Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative sur les économies d'ingrédients. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'utilisent pas, il faut savoir que ce sont en général les joueurs les plus riches qui l'utilisent. Et pour moi, il faut que vous commenciez dès maintenant, même si vous n'avez que 2-3 millions, il faut vraiment le faire, vous allez comprendre pourquoi. En fait, si vous le faites petit à petit, cette fois-ci, vous avez 3 millions, la fois d'après, vous aurez peut-être prévu, quand vous allez voir que vous allez faire beaucoup de bénéfices, vous prévoirez peut-être de vendre même vos propres stuff avant, histoire d'avoir, je ne sais pas moi, 10, 15, 20, 30 millions à investir pour l'économie d'ingrédients, ainsi de suite. Et peut-être qu'un jour, vous aurez 100, 200 millions, c'est des choses qui se préparent assez bien. Avant de commencer, je vais juste vous montrer quelques petits outils justement pour le préparer. Je vais vous donner quelques petites astuces et plusieurs astuces Kama pour réaliser cette économie d'ingrédients. Donc, la première, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne. Il y aura une économie d'ingrédients ce vendredi 1er mars. Donc, elle sera dans la zone de Brakmar. Il faut savoir que des fois, il y a des économies d'ingrédients, par exemple, dans d'autres villes. Dans toutes les villes, il n'y a pas tous les artisans, je crois. Ou des fois, il faut faire gaffe parce qu'ils te disent la zone de machin. Et des fois, il y a un atelier qui n'est pas dans la zone. Par exemple, qui est dans la zone de Pandala, mais tu es dans la zone de Pandala Terre, tu vois. Tu as une... Regardez, si on prend la carte du monde, par exemple, si on te dit Bonta, c'est vraiment Bonta, tu vois. Mais si avant, tu sais, tu avais l'atelier des paysans qui était au sud, ça n'aurait pas compté. Et là, de même chose pour Pandala, par exemple. C'est la zone de Pandala Village, par exemple. Et vous voyez qu'ici, l'atelier des forgerons ne sera pas inclus. L'atelier des pêcheurs non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et l'atelier des paysans non plus. Voilà, tous les ateliers qui sont en dessous. Voilà, l'atelier des bûcherons. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Voilà, vous voyez, il n'y aura que ces ateliers-là qui sont dans cette zone qui compteront. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, Brachmar, c'est une aubaine comme Bontemps, donc 15%. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous préparez l'éco-craft avant. Donc, restez jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas que ces astuces-là. En fait, je ne vais pas parler uniquement de crafter, mais de tout ce qu'il y a à côté. Vous allez voir, c'est encore plus intéressant. Même si vous n'avez pas beaucoup de kamas et pas envie de craft ou pas d'inviefm, il y a d'autres astuces, justement, pour se faire des kamas à ce moment-là. Donc, la première étape, bien évidemment, vous pouvez... Alors là, ça, il faut l'anticiper. Il faut anticiper plus ou moins pour certaines choses. Je parle, par exemple, si vous voulez tenter l'économie de... Si vous êtes riche, bon après, si vous êtes riche, je pense que ça, vous le savez. Mais par exemple, une légende de Jahash, ça coûte... Combien elle coûte la légende ? La légende coûte 120 millions. Je sais qu'il y en a qui en achètent plusieurs avant l'économie d'ingrédients parce que si jamais, en fait, en en craftant 3, vous économisez une ou deux fois la légende. Par exemple, la Jahash, vous voyez ici, combien elle va coûter la cave Jahash ? Bon, là, c'est un mauvais exemple, mais c'est vrai que si... Je pense que quelqu'un est allé les acheter. Mais dans l'idée, en fait, si vous arrivez à... Enfin, avec les systèmes légendaires, ça marche super bien parce que la légende est extrêmement chère. Servitude, voilà, je cherchais les noms, mais voilà. Tout ce qui est étreinte de Servitude, Damges, Phalanster, etc. Il y en a plein qui achètent ça grave avant parce que la légende, vous voyez ici, combien elle va coûter à peu près ? Elle va coûter 58 millions, c'est-à-dire le prix de la ceinture. Si vous en avez 3 ou 4 et que vous en économisez ne serait-ce que 2, moi, j'ai mon ancien meneur qui, avec une légende, a fait 3 ceintures. 3 ceintures, c'est énorme. Donc, voilà, il y a des cas à ma sphère. Après, attention, c'est le loto. Après, j'ai envie de te dire, si tu arrives à avoir une légende dans les 50 millions et que tu ne l'économises pas, ce n'est pas très grave. Mais dans tous les cas, tu économiseras 15%. Donc, tu auras quand même une grosse part de chance de l'économiser. Sinon, tu économiseras le reste de la recette. Il faut savoir que vous pouvez anticiper l'éco-craft d'une autre manière. Un petit outil, pardon, excusez-moi, ce serait de prendre, par exemple, ici, ce personnage ajouté à crafter. Vous allez prendre plusieurs items, les mettre à crafter et après, vous allez aller dans outils, atelier. Et ici, en fait, ça, voilà, vous voyez ici, par exemple, j'ai deux wabi de garous, deux wabi de garous et une amulette nécrotique. Et ici, ça vous donne la liste de toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc, ce que vous faites, vous mettez une liste de je ne sais pas combien d'items. Voilà, vous achetez, vous faites une liste de, je ne sais pas moi, de beaucoup d'items. Vous aurez toute la liste des ressources ici. Vous allez les acheter bien en amont parce que sinon, les prix vont gonfler le jour J et justement, c'est ce qui va venir sur après. Vous allez pouvoir vous retrouver facilement. Une fois que vous aurez crafté tous vos items, moi, je vous conseille de vider tout. Vous videz tout, vous mettez tout en banque et vous ne gardez que ces ressources-là. Comme ça, une fois que vous avez crafté, vous voyez ce que vous avez économisé, le montant qui reste. Et vous pourrez peut-être crafter plus tard, je pense, parce que le jour J, les ressources vont coûter beaucoup trop cher. N'hésitez pas à acheter des ressources en plus. C'est toujours intéressant. Petite astuce suivante. Alors, excusez-moi, je vous les suis notées pour ne pas les oublier. Donc, je vous ai montré le Dofus Book. Je vous ai montré le CrossMoz pour, voilà, il faut, voilà, tu peux voir les 7 prochains jours. Et en regardant ça, tu peux voir jusqu'où, la prochaine économie d'ingrédients et où il sera. Et donc, tu peux dès à présent les acheter. L'astuce suivante, alors, c'est un peu un truc d'enflure, c'est d'aller à l'HDV des runes. Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens vont crafter. Ils vont crafter en masse, etc. Il va y avoir beaucoup d'items qui vont être générés. Donc, ça va baisser les prix le jour de l'éco-craft. Dans l'après-midi, là, les gens vont mettre en vente leurs items. Il y en a pour les plus aguerris qui vont venir crafter à fond à minuit une et mettre tout en HDV pour être les premiers. Donc, soit vous allez, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller violer l'HDV. Vous achetez au taquet de runes. Mais là, vous m'achetez, vous me videz, pas vous me videz l'HDV, mais vous achetez pour ceux qui ne font pas les crocs. Enfin, pour ceux qui vont faire des crafts, puis du FM, videz l'HDV des runes. Parce que les runes, le jour J, vont coûter cher. Sinon, deuxième astuce, vous craftez tout le jour J. Vous attendez deux semaines que tout soit vendu, que tous les prix reviennent à la normale. Que ce soit sur les runes qui vont baisser de prix et les prix d'items qui vont remonter. Et vous vendrez dans deux semaines. Ça, c'est la petite astuce pour moi. Moi, de mon côté, je pars deux semaines en Corée, deux semaines et demie. Ce qui fait que mon dernier jour, c'est vendredi. Vendredi, je vais tout crafter, quand même, mon goal. J'aurai pas mal de runes, donc je vais pouvoir FM, etc. Et je vendrai que à mon retour les items que j'aurais fait là. Donc voilà, c'est mon objectif aussi. Ou alors, je les mettrai en vente à un prix élevé. Et en espérant que ça se vende d'ici que je revienne. Donc, vous pouvez vider l'HTV des runes. Et le jour J, vous allez voir, tout le monde va acheter des runes, va acheter des runes. Et donc, les runes, par exemple, Doho, qui coûtent 700 kamas, vont peut-être monter à 1000, 1200. Parce que ça, ça part à une vitesse. Et pour les gens qui font les éco-craft, ils claquent des 200 millions, mais il faut acheter pas combien de persos. Justement, en fait, tout le monde attend ce moment-là pour crafter. Donc, les jours avant, les runes vont baisser de prix parce que les gens ne vont pas crafter, ne vont pas FM, puisqu'ils vont attendre vendredi. Ça, ça sert à rien de crafter jeudi ou mercredi, alors que vendredi, il y a de l'économie. Donc, les gens qui font du concassage, etc., tout ça, ils vont baisser le prix des runes parce que ça ne se vendra pas. Vous achetez par 10, par unité, vous m'achetez ça. Et le jour J, vers 10h du mat', quand tout le monde est en train d'FM, tout le monde est en train de crafter, vous allez me revendre toutes ces runes à prix cher. Vous allez doubler vos kamas, je pense. Et là, vous vendez, vous vendez les GAPA, les KPM, etc. Vous allez voir, ça va être une explosion de kamas parce que les runes, ça part à une vitesse, vous aurez une perte légère. Deuxième astuce, après, bon, je vais me faire insulter parce que je donne ces infos. Je le sais déjà, je vais me faire insulter. À la fois, je me suis fait insulter, je me fais insulter souvent en commentaire. Enfin, pas insulter, mais les personnes me prennent un peu à partie. Bref, dans tous les cas, on va à l'HDV ressources. Et là, bon, je trouve que ce n'est pas bien de le faire, mais bon, merde, les autres le font, donc on le fait. Vous allez acheter les galets, les pots, la serrée de tin reel. Ici, elles sont 40 000. Le jour J, elles seront plus proches des 60 000, ça, c'est sûr. Vous allez m'acheter un maximum de ressources et surtout, surtout, et là, 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 ça, il faut le faire à tout prix. Je cherche les galets, voilà, les galets. Alors là, les galets, les gars, ce n'est pas compliqué le jour J. Crois-moi-y, et ceux-là, là, déjà, moi, je les ai achetés ce week-end. Ils étaient descendus à 250. J'en ai acheté en masse pour me faire pas mal d'items. Donc, après, voilà, c'est pour ça aussi que j'avais plus de kamas. Là, j'ai de nouveau 20 millions, donc je vais aller faire un petit peu mon inventaire. Vous voyez, ici, je pense que ça a commencé. Les galets brésiliens étaient descendus beaucoup plus bas ce week-end. J'aurais dû les acheter, vous voyez. Là, il y a quelqu'un qui anticipe son Echocraft. Il achète les galets brésiliens. Là, vous voyez, ils sont à 530 000. Je pense que si le mec, il les met à 600 000, ça partira. Ça pourra même partir jusqu'à 700 000 parce que les gens, ils vont se dire, ouais, de toute façon, je vais les économiser, etc. Donc, franchement, si vous violez un petit peu tout ça, les tourmalines, vous allez voir, il y a déjà des gens qui ont commencé, je pense, à acheter. Tourmalines, trames dimensionnelles, tout ce qu'il y a un petit peu dans les items. Trames qui ne se droppent pas trop, en fait. Hop, trames dimensionnelles, vous allez me fracasser ça. Vous allez m'acheter l'HDV, vous allez voir. Ça va se vendre, je pense, 6 000. 6 000 unités, vous faites plus 50. Et ça, ça part net. Vous les vendez, vous les vendez, ça part. Et dans le cas où ça ne part pas tout le jour J, dans tous les cas, le temps que le prix revienne au prix d'aujourd'hui, il y en a pour 2-3 jours, vous les aurez dans tous les cas vendus. Vous aurez fait une plus-value. Voilà un petit peu. Je vous regarde un petit peu si je n'ai rien oublié. Je vous ai montré, donc, le site du Crosmos. Je vous ai montré l'outil sur Dofusbook. Je vous ai montré l'achat des runes pour les acheter avant et les vendre le jour J. Je vous ai dit qu'il fallait acheter les items, enfin, il fallait crafter les items le jour J et les FM deux semaines après, histoire que les prix des items remontent, que le prix des runes baisse. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Je pense qu'on est allé au bout, acheter les galets, acheter les runes. revendre le jour J a pris très fort parce que les gens seront pressés et se diront, waouh, j'économise, j'économise. Mais voilà, c'est un effet, c'est un faux effet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Bon Echocraft et à la prochaine. Ciao, bye, bye.